et salut les boys bon aujourd'hui pas le temps de niaiser j'ai six bulles à présenter et à jouer donc let's go pour les défis du jour le premier sera de riad par route d'honneur pour ceux qui ont joué à call of vous connaissez les bails en clair je dois finir un ennemi qui a plus de vie que moi on continue sur le deuxième défi de anthony et le famoso challenge nomad utiliser tous ces pm disponibles chaque tour sachant que si je me détacle et que je perds un pm je rate le défi et on finit sur le dernier défi made in moi astrikia que j'ai appelé le t'inquiète c'est top meta j'ai six bulles dans la vidéo et je dois faire une victoire minimum avec chacun d'entre eux au passage pour les combats de la vidéo je vous ai fait un sondage pour vous dire que la vidéo serait beaucoup plus longue et que je limiterai mon xp pour pouvoir jouer tous mes bulles d'un minimum chacun mais j'aurais pu profiter de ce système pour m'accorder des victoires gratuites du coup on va faire plus simple les six premiers fights de la vidéo ne compte pas dans la run tout simplement ça va être plus des combats d'exposition pour montrer ce que donnent les équipements et bien sûr je ne peux pas valider mes défis sur ces faits là et voili voilou je vous laisse sur la présentation des builds alors pour la première présentation de build les gars on est sur un yop full haut avec pas mal de tank inès vu qu'on a plus de 2000 hp au level 55 et je vous présente le build on est sur des délais de la chance en ancien jeu mais vous pouvez avoir des nouveaux jeux c'est pas impactant le double thème carotte pour avoir le double thème de panoplie qui nous donne pas vraiment grand chose mais c'est toujours ça de gagner 20 vitat 10 de chance le fulgure au point 25 chances trois dommages fixés parfait la baguette nin ninin qui est très dur à équiper vu qu'il ya un moins 90 intel il faut 30 intel pour l'équiper et vous allez voir que le familier va nous carrer et surtout ça change de l'arc en racine à brachnid on n'a pas de malus de tacle de fuite donc ça fait toujours plaisir le bouquet à brachnid pour les dommages au sort la brachaska vous connaissez pour le pa la cape fulgurante idem la ceinture amassissante qui est juste bullshit dans cette range de niveau et le walk qui nous donne 120 chances et 120 intel pour pouvoir équiper la baguette pour les trophées full trophée dommages et le petit miraculeux je vais peut-être mettre un argenté à la place du chanceux ou à la place d'un des trophées dommages je vais voir du coup on est sur un bon 5 plus de 2000 hp ça fait plaisir 620 chances avec la puissance quasiment mille d'initiatives et question dommage on est sur une vingtaine de dommage aux avec les dommages fixes et on enchaîne sur le build numéro 2 pour le build numéro 2 les boys on est sur la voie terre de poux la même mécanique que les vidéos précédentes sauf qu'on a changé complètement la panoplie on n'est plus dépendant de la foule rapia on va pouvoir s'adapter avoir un double item de panoplie et pouvoir mettre des trophées beaucoup plus intéressants et je vous présente le build toujours la mulette rapia mais vous pouvez mettre dd de la chance que vous voulez si vous n'avez pas accès à des anciens g sur votre serveur l'anneau clume pour le double item de panoplie avec les bottes de clume qui nous donne 20 vita à 10 de force un peu comme la panoplie kawatt que vous avez vu pour la voie chance l'anneau pomme de pain toujours intéressant 5 dommage terre 20 force ça fait plaisir l'arc en racine d'arbre guide fm terre le clume qui va avoir le droit d'ailleurs à son objet d'apparat en over vita vu qu'on a le pm et le pa sur les anneaux la braque à ce cas la cape fulgurante la ceinture de danioul qui est juste bullshit dans ce genre de qu'un dit dommage terre c'est énorme pour un seul item et les bottes de clume en ancien g modifié donc c'est des bottes assez rares celles que vous voyez là mais même si vous avez un ancien g vous perdez juste 20 force c'est pas très très impactant et pour le familier black tea wabit le full trophée d'eau poux et d'eau terre on est sur un 5 des familles plus de 1800 de vita ça fait plaisir dans cette tranche de level 570 de force avec la puissance plus de 1000 d'initiatives et questions d'hommage on est sur 36 dommages terre avec les dommages fixe et 132 d'eau poux et on enchaîne sur le troisième build alors alors les boys pour ce troisième build j'en suis assez fier je vais pas vous mentir c'est une petite trouvaille personnelle que j'ai jamais vu autre part d'ailleurs qui peut être très intéressante pour ceux qui sont en level de transition qui joue par exemple un sac rieur un fécat ou autre ça peut être très intéressant pour avoir un minimum de menaces et quelques cc de côté on est sur un yop air critique qui va pouvoir taper avec la cruelle pelle truelle et oui étonnamment c'est une arme d'homage dealer bref je vous présente le build tout de suite la broche céleste en ancien g qui est obligatoire dans ce stuff donc si vous n'avez pas accès aux anciens g laissez tomber le double glag l'anneau qui est un peu comme le double forestier le double anodine et plein d'anneaux du genre qui est juste bullshit vu qu'il fait pas partie d'une panoplie la cruelle pelle truelle fm air et en cas de cc on va être entre 20 et 23 dommages air pour un item qui coûte que 3 pa et en plus qui nous sert d'utilitaire et c'est donc full bullshit le bouclier du chaffeur fantassin pour les critiques vous connaissez la braque à ska la cape fulgurante la ceinture mirth qui est juste pété dans cette tranche de level les bottes du garde royal mais vous pouvez mettre les bottes que je vous mettrai à droite je sais plus le nom le petit faïnor qui coûte assez cher mais qui ultra bullshit dans ce stuff qui va nous permettre de faire double épée céleste voilà qui va taper très fort et un coup de cruelle pelle truelle et pour ce qui est trop fait j'ai mis le tout le trophée dommage air et stats air puissance et pour les carac on est à 565 d'agi avec la puissance 20 coups critiques tout pile donc la cruelle pelle truelle à 1 cc sur 2 on a un petit défaut au niveau de l'initiative mais c'est normal on est en stuff air et question dommage on est à 34 dommages air et on enchaîne sur le quatrième build ce build on part sur la voie feu un peu comme la vidéo précédente sauf qu'on a accès aux trophées on a quelques modifications genre la cape fulgurante etc l'amulette aussi on est sur une amulette cul crap en ancien jeu l'anneau d'à-coups l'arc en racine abracnid fm feu le bouquet d'abracnid pour les dommages au sort la braque asca la cape fulgu la leinture qui est toujours bullshit et les bottes à coups pour le double item de panopi que je vous avais déjà présenté 20 vita 30 intelligence ou l'inverse je sais plus et pour le familier on est sur une piôte rouge alors si vous voulez faire une petite modif qui peut être intéressante c'est mettre une capot d'un don là et mettre un faïnor après vous perdez quand même pas mal de stats donc j'ai préféré rester en 5 pm mais vous pouvez être en 6 pm si vous le voulez on a le dofus argenté le foot trophée dommage feu vous connaissez plus de 600 d'intel avec la puissance mille d'initiatives c'est pas mal et question dommage on est sur 29 dommage feu et en cas de cesser à l'arc on aura quand même 40 docris qui font toujours aux idées grâce à la pioute et on enchaîne sur le cinquième build alors pour ce cinquième build on va toujours s'inspirer de la voie air sauf qu'on va jouer qu'en 9 pa mais on sera beaucoup plus tanky on aura beaucoup plus de stratégie en conséquence et surtout on sera adapté pour gunter certaines classes par exemple tous les personnages qui vont jouer air on va aller bullshit on va aller détruire de la surface de la planète je vous présente le puide la full panoplie blob voilà les 4 items qui vont donner 50% air ce qui est énorme 50 vitas 50 agi alors pour certains c'est pas une panoplie compétitive mais pour moi ça l'est complètement vu qu'on peut gunter 3 éléments sur 4 et par exemple il y a plein de personnages qui peuvent pas jouer terre en bas level et donc tu peux facilement mettre cette blob et les gunters même si t'as que 15% dans un élément c'est toujours rentable on a la cruelle pelle truelle cette fois-ci qu'on va pas jouer agi vu qu'on va pas jouer hypocritique le bouquet abracnid mais on peut aussi mettre le bouquet du chaffeur fantassin pour avoir un peu plus de reste fixe air ça dépend de l'ennemi la bracascale toujours pour le 9-6 la capte au fou pour avoir un maximum d'agilité et le petit pm qui fait zizir el famoso piu john au début je voulais faire une petite voix air d'opou mais le problème c'est que vu qu'on est en full panoplie on peut pas jouer de gros trophées d'opou donc c'est pas très très intéressant et pour ce qui est des trophées on est sur du trophée résistance fixe et du trophée dégâts pour les caractéristiques on est à quasiment 800 d'agilité avec la puissance et question dommage on est sur 20 dommages air et 40 d'eau crie en 4cc on ne sait jamais et on enchaîne sur le build numéro 6 alors pour ce dernier build inspiré du build précédent on va être en full blob pour pouvoir counter les persos feu voilà le quakano flamme pour les 5% feu supplémentaire donc on a 35% de résistance feu l'arc-en-racine abracnid fm feu pour grignoter à distance le bouquet abracnid pour les dommages au sort l'abracasca la capo d'indon cette fois-ci pour pouvoir avoir 5 pm dans le stuff quand même et le petit faïnor pour compenser le pa qu'on a au moins qui nous servira à un ti pour faire la triple tempête donc ne le négligez pas et on a les mêmes trophées que la voix air version feu et on se débrouille quand même pour avoir 560 d'intel avec la puissance et question dommage on est sur 14 dommages feu avec les dos fixes alors premier fight contre un kra je pense que je vais mettre les résistances air on va pouvoir peut-être le battre grâce à ça et c'est parti le kra qui joue air justement voilà donc on va le laminer je pense hein on a l'avantage carte est-ce qu'on rush tout de suite ? je pense pas hein la dernière fois qu'on a rushé on s'est un peu fait baiser donc là je vais faire divine divine puissance et prochain tour je lui saute dessus et je lui fais une petite épée céleste et ça fera le café je pense j'espère que le son des combats est pas trop fort et qu'on m'entend derrière quand même il a la ligne de vue là ? ah c'est possible ouais il doit l'avoir hein il doit connaître la map ouais il connaît la map un de tank kra par contre on va pouvoir le déchirer sur place ouais ça va il retire pas de PA nickel heureusement qu'on a des esquives on est parechoté ah lui aussi hein il a pas eu de bol en fait donc là on va faire le marteau de moon il peut être sympa je pense aussi hein je pense que WP céleste c'est quand même mieux le marteau de moon on va le garder vraiment si on peut pas le toucher bam surtout qu'on a beaucoup de chances de cesser avec ses épées céleste donc en cas de cesser on va se faire plaisir le truc c'est qu'il peut pas trop se régène sur nous donc c'est vraiment pas mal comme stuff vous allez voir que la régène aux absos elle va être très nulle hein voilà 124 on va pas se mentir qu'il est condamné le type hein vraiment condamné on va quand même pouvoir le taper bon on lui offre une zone recul mais on le défonce sur place donc ça vaut le coup on espère un petit crit quand même non c'est pas grave on a une chance sur 5 je crois bon on a une chance sur 5 là il fait la petite flèche de recul qui va quand même impacter un minimum bon là on l'a détruit de la surface de la planète le monsieur miskin le craint miskin le craint comme on dit en plus on a 6 PM donc c'est vraiment parfait allez un petit crit on termine le combat rapidement ça ferait plaisir ah bah c'est un nom dommage bon bah on continue je sais pas si le marteau de moon pouvait finir bon quand il reculera on le saura bon là le craint il est en mode qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie j'ai pas de bol moi aussi j'ai pas de bol quand même j'ai dû faire 6 ou 7 épées célestes et j'ai pas fait de crit c'est un peu dommage ils ont augmenté les dégâts des yop ah non non c'est juste que j'ai 800 de stratagie donc c'est quand même assez impactant poteau alors bon là il tente de retirer des PM mais vous connaissez on peut faire le bon l'épée céleste et même le marteau de moon on va quand même le faire voir les dégâts qu'il avait bon là j'ai plus puissance plus d'épée divine je crois bon voilà c'est beaucoup moins impactant mais on l'a déchiré on up level 56 même avec le 90% et on enchaîne sur le prochain fight ah un Eka flip je pense qu'on peut jouer le stuff feu tank quoi qu'on va quand même tester les autres vides allez je vais jouer chance cette fois-ci il faut tester tous les éléments de toute façon ah j'avoue que j'aurais joué feu j'aurais été content mais c'est facile l'Eka ça joue toujours feu dans cette tranche de level bref on s'avance un petit peu divine divine la puissance elle est où elle est en bas puissance maîtrise hop et salut de jouer je vais dire salut quand même on respecte le joueur en face bon des fois j'ai la flemme de l'écrire mais là ça va on a le temps de jouer on a le temps de voir venir c'est pas un combat déséquilibré quoi ça ça fait plaisir je peux lui sauter dessus ou pas ouais je peux ah le chaton va peut-être me tacler non c'est bon donc là on lui saute dessus on esquive le chaton au passage on lui met double ferveur dans la gueule bam bam en plus on se met 82 shields ah non c'est pas cumulable le ferveur ah ouais cumule max c'est dommage ça donc là il nous met un top cage au corps à corps et on le tacle un petit peu je pense c'est l'avantage de pas être en arc en racine abracnit cette fois-ci ok ok du coup nous on fait déferlement déferlement ferveur et est-ce que je reste ici si je me mets ici le chaton peut peut-être me tacler moi je pense pas en vrai il va me taper et reculer le chaton je sais pas s'il l'a contrôlé il a mis le maîtrise d'un vote ok là on est en train de le détruire de la surface de la planète on a l'avantage carte il est quand même choqué par les dégâts tu vois moi je trouve que la voix haut elle est très faible quand même s'il trouve ça bien ça me fait plaisir quoi après là il fait juste durer le fight donc bon on va abréger le combat je pense je vais peut-être vous faire une ellipse je sais pas en tout cas on le détruit pour l'instant on va se mettre de ce côté hop et voilà il passe son tour il sait qu'il a aucune chance sur le papier après là c'est plus une question d'optique il y a un petit déséquilibre quand même et on enchaîne alors un steamer contre steamer je pense que jouer air ça peut être sympa ouais dans le tacle aussi surtout c'est ça l'important donc il va forcément mettre une torpille dans le vent vu que je pense qu'il joue d'opou alors on est sur un steamer 16 je connais pas son élément déjà il a l'initiative sur moi c'est pas mal pour lui il en chaperlipopette aussi il joue critique ou quoi ? c'est bizarre le chaperlipopette en vrai c'est très louche je pense ça c'est le chaperlipopette c'est de son perso THL qu'il a mis sur ce perso là en se disant bah ça passe tu vas le délire ok là il va vouloir me rush ok ok c'est toi qui vois mon pote c'est toi qui vois je pense que je vais me mettre là du coup ça va l'embêter un peu on va se full booster tac 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 et tac on est paré pour l'action avec mon petit build chimique là est-ce que ça va passer je ne sais pas du tout il est moins optique que moi donc ça devrait le faire je pense après c'est un steamer donc bon on se prend des moins 500 pour 4 PA ça fait mal et en plus il peut me débuff il va gardien Aspie en but ouais on s'en doutait il va quand même devoir se rapprocher pas mal donc je vais pouvoir le défoncer au prochain tour logiquement non là il te manque un PO non ? ah non ok donc on va pas pouvoir lui caler la cruelle pelle c'est un peu chiant mais on va quand même pouvoir lui mettre de petites épées dans la tête donc on dit pas non on va faire céleste céleste bam bam et je pense que je vais me mettre là et faire une divine ça va lui faire des dégâts au passage en plus on est bien on est bien caché désolé je bégaye un peu c'est le début de la vidéo faut que je prenne mes marques comme on dit ok ouf là l'ambie va faire mal ça tape combien l'ambie là ? 400 ça va franchement ça va c'est une question d'opti surtout le petit ressac il a un petit peu de dopou dans son stuff le monsieur hein petit coquinou je t'ai vu hein je t'ai vu Bobby du coup alors on va se mettre là et on va pouvoir lui mettre une flamiche et on va faire double épée céleste on va se rapprocher d'une case du coup on va faire double épée céleste bam bam bon elle tape pas très très fort hein vous le savez le stuff est dépendant du corps à corps et vu qu'il rush pas forcément c'est plus difficile au passage si vous voyez que les ennemis sont un peu plus faibles que moi c'est qu'on est dans les games de placement donc forcément il y a moins d'opti non tu dois avancer encore d'une case ouais là parfait monsieur là vous êtes bon bon là il m'a débuff tous mes boosts là je vais perdre mes divines prochain tour je les ai plus mais on devrait quand même pouvoir le kill je pense on a quand même un peu de dégâts dans ce stuff quoi ok alors qu'est-ce qu'il va nous faire là il s'aspille après je pense que le kill passe quand même non ah je suis pas sûr ah si c'est bon si parce que là je vais faire une divine ça devrait le faire bon au pire ça passe pas c'est pas grave c'est pas le yop est quand même une classe assez faible dans l'ensemble mais ça devrait le faire il faudrait juste un petit crit sachant qu'on est cc dans le stuff il y a moyen que ça passe et ça passe pas dommage j'aurais pu reculer et tout et me rebooster pour le détruire mais je préfère aller vite c'est les combats de placement on a pas forcément besoin de les gagner comme je vous ai dit ils comptent pas dans les combats en tout cas j'ai déjà lui c'est bien battu et euh bah on enchaîne on enchaîne ok un zobalou donc on va la jouer feu cette fois-ci pour pouvoir l'inti plus facilement et surtout s'il a la grimace parce qu'il est level 90 on va quand même pouvoir se défouler même si je pense pas on est dans les games de placement donc il sera 82 ok oh pas mal d'agis quand même ok du coup nous on peut s'avancer tranquillou je pense pas qu'il allait la PO jusqu'à nous on va faire hop hop une petite kawotte en diago j'espère qu'il a pas la portée pour la taper T1 sinon au pire je mettrais une arachnée que je contrôlerai c'est pas très impactant d'ailleurs elle est où ma maîtrise d'un vote je vais la chercher vite fait désolé si vous voyez pas le fight tac tac ok il s'est avancé le petit shield axe des favelax on est pas boosté sous puissance donc ouais c'est un peu relou quand même oh oui il se rapproche dangereusement lui il a pas le temps de niaiser ok donc là on va faire la triple tempête je pense ah j'étais pas obligé de me rapprocher autant t'sais peut-être été un peu gourmand pam 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 on va faire une tempête quand même une flamille je veux dire ah ouais le problème c'est qu'on s'est pas boosté puissance il a roché direct il a bien eu raison d'ailleurs bon on a les divines c'est déjà ça double cabriole ah ouais furia cabriole cabriole ah moi j'aurais quand même tenté le picada oh oh et en plus il fait deux crit c'est abusé là what the fuck bon on va faire ça triple tempête bam 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 on se barre loin le truc c'est qu'on a que 5 pm mais il lui faut quand même oh putain ça va être chaud là parce que là je me dis il fait une cabriole sur moi et il fait au moins un crit je suis mort hein putain agressif le zobalwo pas mal le zobal en cas de critique t'es bien quoi ouais il faut pas te cesser quoi et il fait que des coups critique depuis tout à l'heure je sais pas comment il fait il a un stuff 100% quoi ben putain on s'est fait détruire bon après niveau 82 forcément ça aide mais franchement gg à lui et on enchaîne bon vu qu'on affronte un yop on peut se la jouer terre les boys et on est contre un yop 83 qui joue des résistances terre oh là là il nous a counter on est counter les boys aïe 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 même l'arc en plus il joue terre donc vraiment il a une réduction de 30% tout le temps c'est un ouji le machin ou un sacré comme tu le sens bon allez on continue bon allez contre sram on teste le dernier build le feu tank wali wali bon même si on sait qu'il sera pas feu c'est très rare quand même voilà il est rare mais on a quelques rés on en a 15% c'est toujours ça de gagner donc là on va faire le petit bond la petite triple enfin double tempête qu'on place directement voilà ça fait toujours zizir on esquive la ligne pour pas qu'il puisse nous mettre de poison facilement il est en 16 quand même le bonhomme il a pas mal de HP et on a l'avantage quand même je pense vu qu'il faut quand même qu'il déclenche ses pièges le truc c'est qu'il peut aussi jouer en pelle sécu on a une petite 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 C'est parti ! 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 Ah ouais mais son épée elle me nique là ! Bon bah on va un tea pour sûr. Ensuite on va tempête. Peut-être que je fais destruer un tea pour pouvoir me libérer. Non il faut que je garde son épée, elle est trop bien en fait. Parce que prochain tour je vais peut-être pouvoir le kill. Faut en profiter les gars. On peut faire une divine ? Pas ouf hein. Après la divine elle peut me permettre de kill l'épée prochain tour au passage. Mais est-ce que je veux pas la garder l'épée justement ? Ah dur 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 comme choix ! Bon on va faire une flamiche, autant jouer les dégâts. Le truc c'est que là il va se régénérer de ouf. Ok il ajoute full dégâts. Est-ce qu'il me kill ? Ah c'est peut-être probable. Décimation. Ouais. Ah ouais il me kill. Putain les dégâts. Ah c'est pas mal hein. Ah ça crie 92, ça déconne zéro. Ah ouais il a ravage aussi ! Oh yo ! Bon je me suis fait détruire. Une défaite, une défaite les amis. Oh on est contre un Sadi qui dit Sadi, dit stuff air critique des Favelas. Il va nous servir cette fois-ci pour le tacler et l'embêter pas mal. Et on est parti. Bon il aura l'initiative sur moi logiquement. Il est level 73 et pas au petit du tout. Ok une free win je pense hein. Par contre c'est vrai que la gonflable qui tacle à ce level, ok. C'est un concept, c'est un concept comme on dit. Bon on va aller à son corps à corps, coup de cac. Oh merde j'ai oublié de faire les défis, j'aurais pu. Oh le seum. Non c'est pas grave, on lui donne un coup de paire. C'est réglé, GG à nous. On up level 57. Et un crâne, donc on joue air tank. Bim. Allez mon pote, viens te battre maintenant. Viens là le petit créère là. C'est pas un créère, c'est bizarre. Oh merde. Qu'est-ce que tu fous là le level 110, tu t'es perdu ? Je suis pas confiant du tout. Est-ce qu'on se la joue aggro du coup ? Ouais je pense que oui hein. On va faire ça. On va s'avancer. Épée céleste. Il joue peut-être en cap de classe. Donc peut-être se mettre ici. Ça a l'air con et bizarre. Mais je pense que c'est le must. Surtout qu'il doit utiliser 3 PM pour s'aligner. Et du coup on va pouvoir le rusher assez facilement. Il tape pas si fort que ça. C'est cool. Et en plus on a quelques reste-feux. Bon on en a 11 mais c'est déjà ça de gagné. Je pense que je vais placer une divine et faire un marteau de moon pour l'instant. Voilà au moins on place un peu nos boosts. J'aurais peut-être dû faire puissance je sais pas. Mais et puis de vince ça me paraît assez sexe. Hop là le petit marteau de moon. Là il va nous faire recul double enflammé. Oh c'est un glant aussi ça marche aussi. Mais bon c'est pas... C'est mieux de faire des dégâts quoi. Au final tu pousses de 3 ou de 4. Moi je préfère quand même pousser de 4. Euh de 3. Je vais dire à faire des dégâts. Ok. Et la petite enf là. Non non l'XP. Par contre l'XP ça marche plus comme avant copain. Je peux le toucher là je crois. Attends c'est 4 PO. Nickel. Donc je me mets là et je peux le toucher deux fois. En plus il est obligé de s'avancer d'une case. Pour pouvoir me taper. Et j'ai le mood au prochain tour. Et je le termine je pense. Bon bon on a niqué le craft je crois. A moins qu'il me kill là tout de suite. Faudrait la crit quand même pour qu'il me kill. Parce qu'il n'y a pas forcément énormément de dégâts. C'est l'avantage. Le chaffeur de la destinée. Qui ne marchera pas mon pote. Je te le dis cash. Je sais pas ce que tu fous. J'ai utilisé tous mes PM au fait. Je crois que oui. Donc nickel je crois que j'ai fait nomade. Je suis quasiment sûr d'avoir fait nomade. Faut pas que j'oublie au dernier tour. C'est le nomade. Validé par la street. Faudra que je regarde au montage. Et bah j'échelle lui. C'est bien battu. On continue. Hop 58. Cruelle dilemme les boys. Je pense que je vais jouer feu tant que cette fois ci. Hop là. Et c'est parti contre le roublard. J'espère qu'il est feu. Et il est air. Voilà j'avais une chance. J'ai le sub. J'ai envie de pleurer. Ouais. Pas si fou que ça. Ce qu'il vient de faire. Je suis pas fan. Après il va faire roublardis dans tous les sens je pense. Sinon il est mort de toute façon. Donc c'est lui qui voit. Voilà. Bah voilà. Je m'en doutais. Donc là on va mettre une flamiche ici. Merde. On va taper la bombe. Le truc c'est que si je le trouve je gagne automatiquement. Mais si je le trouve pas je me mets dans la merde. J'ai envie de jouer le beau jeu vu que je suis vidéaste. Même si on devrait pas. Je pense qu'il est là. Ok nickel. C'est gagné. Yes we did it. Merde je suis con. Oh mais non. Mais pourquoi il est con votre youtuber. Mais pourquoi. Bon bah je suis mort. Ah je suis trop con. Mais non j'avais l'ordre Dini et j'ai fait n'importe quoi. Oh non. Pas ça Dini et Dini. Pas ça. Oh bah là il fait juste tac. En tourloupe. Avec celle là. Et là il me fait une botte. Et c'est bon. Après je pense pas que ça me kill. Ça va faire 300. Un truc comme ça. Il avait pas forcément beaucoup de dégâts quand j'ai regardé la dernière fois. Ah ouais. Il joue bizarre. Mais je pense que ça m'aurait fait 300 ou 400 x2 tu vois les bombes. Ah. Ça veut dire la flemme frère. On va poser une petite caotte. On va faire d'autres tempêtes. Et une autre tempête. Et c'est GG. Yes we did it. On a gagné les amis. Yes. On up niveau 59. On doit up niveau 62 dans la vidéo au passage. Ce qu'ils veulent savoir. Et on continue. Bah dis donc encore un cra. Bah je vais la jouer air tank. On va retenter le coup. Allez un cra air. Un cra air. Un cra air. D'ailleurs attends j'ai mal placé mon canal. Depuis tout à l'heure vous devez mal voir les trucs. Et c'est un cra air. Alléluia mes frères. Par contre il est au petit haut. 67 il a 116. Bah c'est pas mal ça. C'est pas mal monsieur. Je pense que je vais rusher. De toute façon il va se booster ce tour là. Donc on peut en profiter. Divine divine puissance. Toi même tu sais. Bam 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 boum. Prochain tour on va pouvoir lui sauter dessus. J'imagine. Ok. Double magique. Ah non des absos. Des absos qui tapent vraiment rien. Ça fait trop plaisir à voir. On va faire hop. On va faire un petit bond ici. Voilà pour pas qu'il puisse nous pousser ultra loin. La petite épée céleste. A 435. Oye 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 oye. On le détruit. Le mode de blob qui carille totalement. Et radicalement. Enfin je crois. On va voir. Et quand même il gratouille un petit peu. Il gratouille un petit peu. Bon. Nous on va faire. Double céleste encore. On en profite. Tant qu'on peut le toucher. On fait ça. Bam. Bam. On se cale ici pour pas être poussé. Il va nous faire un recul. Double absos. Ouh ça peut être dangereux. Mais on a l'argenté qui proc bientôt. Donc ça va. Ça devrait le faire. On va se mettre là. Même là. Double céleste. Vous connaissez. Là où on gagne. Bam. Bam. On se met ici. Ah merde. Il y a son argenté qui proc. Fait chier. Je vais peut-être pas pouvoir le kill. Après j'ai le mien qui va proc aussi je pense. 37%. C'est probable. C'est probable. C'est pas sûr mais c'est probable. Ok. Recule. Et une absos. Ah le truc c'est qu'il a pas proc mon argenté. Donc. On va faire double céleste comme ça. Bam. Bam. On se met ici. Prochain tour on pourra le tuer à coup de moon. Il peut pas nous avoir directement. Donc même là il pourrait disper double absos et tout. Et il a déjà fait sa disper. Donc je pense qu'on a gagné. Là c'est fini. Putain on galère quand même contre le crâne. Ah le fait qu'il soit en 6 ça m'est dans le mal. En plus il a pas mal de stratégie. Il a plus de. Non j'allais dire plus de stratégie que nous mais c'est pas vrai. Ok. Et là c'est terminus mon pote terminus. Il nous a même pas fait proc l'argenté le monsieur. C'était quoi le challenge ? Je crois que c'était finir un ennemi avec moins de points de vie que lui. Ah putain j'ai envie de grid pour le faire mais. Est-ce que je le fais ? En vrai j'ai envie de tenter. Vas-y on est des fous. Ah non mais il va proc mon argenté je crois. Du coup ça marchera pas. Bon on pouvait le kill là les gars. Mais je grid. J'ai envie de faire le défi barreau de donneur comme on dit. Non. Ne fais pas proc mon truc. Ne le fais pas proc. Non pas mon argenté. Ça marchera pas du coup ça compte pas je crois. Vas-y on va le finir parce que sinon on va crever je le sens. On peut grid encore un tour les gars. On peut grid encore un tour. Attends j'ai 488 life. Logiquement il ne kill pas on est d'accord. Putain j'ai envie de tenter des trucs là. Il faut pas faire ça chez vous les gars. Bon nous on va faire des flammiges. J'ai peut-être faire un déferlement sur moi-même pour tanker. J'espère que le déferlement sera pas de trop. Mais merde la flammige je suis con. Ça va peut-être pas marcher là. Ok abso. J'ai encore trop de HP. Vas-y tape-moi. 201. Il a 335 ça passe c'est bon. Le challenge est validé. J'ai validé barreau de donneur. Allez hop là mon pote. Et go. Et on up level 60 on a l'apprécii. Petite danse de la victoire. Alors le retour du Sadi. Donc je pense que je vais la jouer R. Après le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives en R. Il a le temps de se placer et tout. Ça me saoule un peu ça. Je vais quand même jouer R. Je vais quand même jouer R. Ah bah d'accord. Mais tous les Sadi sont optis comme ça. Ou ça se passe comment ? Parce que là j'ai une free win du coup. J'ai déjà lui il s'est bien battu. Avec ses HP forcément. Il a pas pu lutter longtemps. Ok les boys. C'est ce dernier fight contre un KRA. Enfin peut-être dernier fight. Je sais pas en fait. Feu tank ou air tank. That is the question. Allez air tank. Moi je me dis qu'il peut pas être level 100. C'est possible parce que j'ai pris quand même de la cote. Mais j'y crois pas trop. Et c'est un KRA feu. Ah putain. Du coup on va faire comme tout à l'heure. Ça avait bien marché notre strat. Du coup une épée céleste. On scala trois cases. Et ça lui a de jouer. En plus il a que 10 PA comparé à son compère là de tout à l'heure. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà il va faire maîtrise d'arc. Double enflat. La calotte de ses morts. La calotte de ses morts. Ok. Bah du coup là on va l'embrocher contre le mur. Et lui faire une céleste je pense. Le moon on va le garder pour l'instant. Ouais. Du coup là hop. Quelques petits dopous. Une céleste dans la gueule. On le tacle bien évidemment. Et ça lui a joué. J'aurais peut-être dû essayer de le taper au contact avec la céleste. Peut-être qu'elle tapait plus. J'ai pas vu les dégâts. Bon ça va il gratouille un petit peu. Mais ça devrait le faire. Par contre on n'a pas réussi à se poter un seul KRA. Question élément. Il n'y a pas eu d'héliot. J'ai été un peu déçu. Parce que l'héliot avec le p'tit stefeu. Vous connaissez. On aurait pu les détruireurs de la surface de la planète. Ok. Est-ce qu'on termine ? Je pense pas. Non. Et lui il nous termine pas aussi. Enfin j'espère pas. Peut-être avec un crit on peut le terminer. Allez un p'tit crit pour le beau jeu le beau geste pour la fin. Allez. Ça veut dire non. Le moon normalement il termine quoi qu'il se passe. Je pense. Pire je ferais une divine ou une puissance pour assurer le coup. Mais ça devrait le faire. Oula. Est-ce qu'avec une para il pourrait me mettre dans le mal là ? Oh il va tenter l'apparain. Oh my god le double crit. Oh my god. Bon on va dire qu'il m'aurait enlevé des PA. Est-ce que j'aurais pu le kill ? Ah j'aurais pu ne pas le kill en fait. Mais bon on a eu de la chatte. Cher. Ça t'apprendra petit Kraro très PA là. À t'es perdu en colis salopio. Voilà. On l'explose au niveau 61 avec un stuff de niveau 55. Qu'est-ce qu'il y a maintenant les gars ? Bref les boys. On se retrouve pour le petit récap. Voilà les gars. Comment je me suis amusé dans cette vidéo. Jouer plusieurs builds c'est la vie. Et surtout on sent que le yop upgrade un peu avec les levels. On commence à avoir pas mal de moyens de se défendre. Et surtout avec les games de placement on se tape pas de gros bullshit. Et ça c'est surkiffant. Pour le résultat de victoire des fêtes il sera affiché à votre gauche comme d'hab les boys. En tout cas de ce que j'ai pu essayer la voie haut ne me donne pas vraiment envie. Idem pour la voie terre qui sont les deux voies que je trouve un peu faiblardes. J'ai l'impression qu'on est dans une tranche de level où la voie feu et air domine beaucoup. Et je pense pas que ce soit un hasard. Vu qu'on débloque la tempête au level 45 pour la voie feu. Et l'épée céleste au level 50 pour la voie air. Et donc les dégâts sont un chouïa plus important. Au passage c'est ouf mais la panne au blob qui arrive énormément. Surtout pour la voie air tank où on a beau avoir 9 PA. J'ai l'impression qu'elle est au dessus de tous les builds que j'ai joué. Moralité c'est pas forcément le nombre de PA qui fait la viabilité d'un build. Bref on finit sur les défis. J'ai validé les deux défis que vous m'avez proposé en commentaire. Le nomade et le barreau de donneur. Mais le mien était beaucoup trop difficile. Je pense qu'il est réalisable mais ça me coûtera pas mal de défaites pour le faire. Donc pas très très rentable. Bref les boys je vous laisse. N'hésitez pas à me proposer de nouveaux défis en commentaire de cette vidéo pour la prochaine vidéo. Et aussi à laisser un petit pouce but de l'amour qui fait plaisir pour me soutenir. Ça me chauffera toujours à faire un peu plus de contenu de plus en plus qualitatif. Et moi je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Sous-titrage ST' 501